Et salut à tous, salut, c'est Cracote, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu Juzon, c'est un jeu d'escalade d'action version puzzle, du coup il y avait deux versions de démonstration à faire sur la chaîne YouTube, il y avait Juzon ou Final Fantasy XVI, et forcément comme Final Fantasy XVI sur la PS1 qui est prévue pour le 22 juin, je me suis dit je vais pas faire une vidéo pour aller gratter des vues, ça m'intéresse pas forcément, je me suis dit tiens on fera quand même un let's play, mais c'est vrai que la démo m'aurait beaucoup plu sur Final Fantasy, mais c'est vrai que j'ai rien regardé sur le net, et j'ai même pas téléchargé la version démonstration de Final Fantasy sur la PS5, parce que tout simplement, je vais faire le jeu en let's play entièrement, donc du coup j'ai pas envie de me faire spoil et tout, et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit jeu indépendant pour vous offrir comme d'habitude sur cette chaîne des jeux découvertes, ça peut être vraiment sympa, tout simplement, ce style de jeu. Je sais que vous aimez bien ces petits jeux indés, comme moi aussi j'aime beaucoup. Donc du coup alors on est parti pour un nouveau jeu, donc une nouvelle partie. Alors le jeu, il n'y a pas de date précise pour la sortie officielle, à part juste je pense qu'il sortira logiquement en fin d'année sur les consoles, donc bien sûr il sortira sur les nouvelles générations, sur PS5 et Xbox Series, et aussi bien sûr sur PC, sur Steam. Alors la version démonstration aujourd'hui que je teste, et bien sûr sur PC, parce que du coup il n'est pas disponible sur les consoles, en tout cas ça pourrait être vraiment très très sympa, ce style de jeu qui est plutôt action-réflexion, style puzzle, parce que du coup ça va être un jeu vraiment basé sur l'escalade. Voilà, en tout cas j'espère que ce contenu vous plaît sur la chaîne Q, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. On s'approche vraiment des mille abonnés, n'hésitez pas à soutenir aussi cette vidéo avec votre plus beau pouce bleu, et n'hésitez pas à me donner dans les commentaires de réaction tout simplement ce que vous en pensez tout simplement de ce futur jeu qui est prévu de sortir en fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai reçu de l'étrogue. C'est parti, je sais pas. ... C'est parti. C'est parti. Et voici la mallette en main, on est parti au chapitre 1 amère. Et voici notre personnage. Alors, par où il faut qu'on passe. Si par là. Ok, grimper. Alors, LT pour maintenir. Ah, d'accord, ok. C'est un coup de main à prendre. Il faut relâcher le RT au bon moment. En fait, quand on prend la main gauche, c'est le LT, la main droite c'est le RT et du coup, il faut enlever à chaque fois au fur et à mesure le LT ou le RT. Donc c'est un mécanisme à prendre en main. Après, ça devrait le faire tout seul après. Maintenir B pour embobiner la corde. Ok. Du coup, LT ou le RT pour maintenir, pour agripper. Ah, faut qu'on fasse pareil. D'accord. Et c'est vrai qu'il faut que j'y pense à reprendre la corde à chaque fois. Donc là, c'est vrai que ça va être un peu plus dur à force. Les trois petites icônes représentent... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. J'aurais dû lire avant. En fait, c'est vrai que je vais pas assez vite. Maintenir B pour poser un piton. Non, ça, c'est mon endurance, ça qui est à gauche, là. Il faudrait peut-être aller plus vite, hein. Eh oui, c'est ça. C'est l'endurance. C'est l'endurance. On a réussi quand même à monter. On va peut-être aller plus vite, parce que... Ça commence à... Ça commence à... On peut se reposer. Ok. On est bien reposé, on peut monter. On peut se reposer. Ok, c'est bon. Et du coup il va falloir qu'on, bah que 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 quoi, en train de chercher. C'est pour ça que je dis que que que. Et bah peut-être par là, on va venir placer une accroche principale sur la paroi. Ok. Il faut peut-être qu'on descende. Ah oui, ils descendent, ils descendent. Ah, on peut descendre, ok. Comme ça. Oh, ça c'est trop stylé. On récupère la corde. Il y a un petit passage là. On peut pas y aller. Oh là, si je tombe là, c'est sûr que je meurs. On va éviter alors. Alors oui, dans les autres jeux, c'est vrai que notre personnage grimpe tout seul. Mais dans ce jeu, le personnage ne grimpe pas tout seul. Il faut faire des enchaînements avec RT, LT. Donc pour la main droite et la main gauche, comme je vous ai dit au début de vidéo. Bon, ça se passe à la série, dit les clients se font rares au resto. Personne n'a fait d'escale ou presque au dernier apéro musical. Alors qu'il descend des gens de partout, je sais qu'on ne joue plus que des coquillages, mais quand même. Euh... Oui. Il va falloir que je grimpe encore plus haut. Non. Ok, on descend un peu. Non, qu'est ce que je fais ? Oh là là. C'est pas ce que je faisais là. Oui, c'est bon. Oh, monte, 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 monte. Voilà. Ce n'est pas par là. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est pas bon. Non. Là, en bas, il n'y a rien. Ah, c'est peut-être passé par le côté là. Voilà. On y est. C'est en train de réfléchir où il fallait passer en fait. Ok, du coup on a réussi à passer. On va récupérer la corde. Et là, bah du coup, il est passé ici. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. On va récupérer un peu. J'ai pas réussi à faire ça là. Ah, double saut, il fallait faire. Ok. Eh, pas si simple. Pas si simple pour faire l'escalade. Pas si simple que ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je croyais que j'allais tomber dans le vide. Sur le coup, je croyais que j'allais tomber dans le vide. C'est vachement haut. Très très haut. On récupère un peu. On a le temps, on a le temps. Parce qu'on a pas le choix. On va mettre un ici. De toute façon, il faut qu'on passe sur la gauche. On peut passer par là aussi. Un petit jus. En tout cas, c'est super chouette et c'est super cool. Franchement. A voir sur la version finale du jeu. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment correct. Vraiment. Là, à mon avis, on pourra peut-être pas aller plus loin. On pourra pas aller plus loin, non. Il faudra qu'on passe ailleurs. Il faut qu'on passe là. Et on est presque tout en haut. Ok, maintenant on peut lâcher. On laisse un peu de mou. Pour euh... Voilà, pour faire ça. Oulala, je me suis raté. Une 10. M'a tenu pour sauter. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est fait. Alors par contre, là c'est... Ou peut-être là... Ouais, par là, là. On va descendre un peu. Le côté gauche, je pense, non ? Franchement, je vois pas du tout où on passe. Si, il y a par là, là. Si, il y a par là là. Bah je sais pas si elle est en fait. Bah je sais pas si elle est en fait. Je vois pas du tout. Ah. C'est là que je voulais aller. Depuis tout à l'heure, j'arrivais pas à y aller. Ah, qu'est-ce que je fais ? Je relâche moi. Voilà. Hop. On y est, on y est. Ok, c'est bon. On a réussi à passer là. Et après, c'est vrai qu'on a pris le coup de main, ça reste quand même très très cool. Au début, j'avais du mal avec les mécanismes sur la manette. Mais là du coup, au final, c'est plutôt cool. Ça marche bien. C'est pour moi. Non. On va weekends. C'est pour moi. Ah, oui. Je t'en m'a pris. Bien. Je t'en m'a pris. , je t'en m'a pris en place. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... Et voici du coup, c'est que notre début de l'aventure du jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne YouTube. Bye bye à tous ! ... ... ... ... ...